La Dame de Pic est surtout une histoire de l'obsession, l'obsession de l'amour qui devient une obsession pour l'argent. Hermann est un homme qui ne possède aucune richesse et qui est dans la version de Tchaïkovski et non pas dans la version de Pushkin, dont Tchaïkovski a basé l'opéra. Dans la version de Tchaïkovski, Hermann est fou d'amour de cette jeune fille aristocrate, Lisa. Mais il estime, puisqu'il n'a pas du tout de moyens, qu'il n'y ait aucune richesse, qu'il ne pourrait jamais atteindre à cette fille, donc il essaie de devenir riche. C'est très bien pour notre société, qui est très « get rich quick », comme on dit en anglais. Donc il essaie de trouver un moyen qui va lui faire en sorte qu'il peut gagner de l'argent. Et puisqu'il a beaucoup d'amis qui jouent tout le temps aux cartes au casino, il devient obsédé du jeu de cartes. Et quand il entend que la grand-mère de Lisa est une dame qui a eu le secret de comment gagner toujours aux cartes, et c'est un secret qu'elle garde pour elle-même, il devient obsédé pas seulement de l'amour de Lisa et par Lisa, mais par l'idée d'obtenir ce secret pour la richesse éternelle sans fin. Et il décide d'obtenir, de forcer cette dame de lui donner le secret. Et dans cette production que nous avons faite en coproduction avec l'Opéra de Zurich et l'Opéra du Rhin, je me suis dit que c'était une occasion de faire ce que Tchaikovsky voulait faire au début. Ça veut dire une opéra intime, psychologique, avant que le Marinsky, à Saint-Petersburg, qui avait passé le commande, lui a mis la pression d'écrire une grande opéra à la française, avec chœur d'enfant, avec divertissement et ballet dans le deuxième acte de 15 minutes et tout ça. Et dans cette production, on a laissé tout ça de côté pour se concentrer complètement sur l'action telle qu'elle est dans le Pushkin, même si elle est racontée d'une autre façon, pas Tchaikovsky, et de se concentrer sur cette obsession qui est symbolique de toute obsession. Le point de vue, quand j'ai essayé, c'était de simplifier le maximum, de laisser de côté le grand peuple-homme avec... de se concentrer le plus sur les caractères et il y a quelque chose d'incompréhensible dans l'histoire, qui est inspiré par l'histoire et je pense qu'il faut magnifier ça et pas le rapetisser. Donc on fait en effet ce décor qui est un... on commence et on termine dans ce salle de jeu, une atmosphère très masculin avec ces tables de jeu, avec ces lumières, avec ces chaises, avec ces murs qui pourraient être du cuir... comment vous dites ça ? Capitonné, avec les chaises capitonnées, donc c'est avec le sol capitonné pratiquement, mais qui bien sûr fait référence aussi à une... à une cellule d'asile, quoi, pour les fous. Je pensais que c'était pas nécessaire d'avoir tout le monde en soldat. Donc nous, on a quitté les uniformes d'officiers pour avoir les gens qui sont très très riches, qui est tout le monde, et Hermann. Donc c'est Hermann qui est en opposition de cette société, qui voudrait entrer dans... mais qui pense trouver la clé littéralement, mais... mais effectivement ça marche pas. Et donc c'est une huis clos, c'est une atmosphère très... très fermée, très obsessionnelle, pour cette oeuvre singulière qui ne ressemble à rien d'autre. Je crois.